Et salut tout le monde, rendez-vous tout de suite pour une vidéo, un peu de déco, un peu de construction, pardon. Allez, à tout de suite. J'ai essayé de trouver la commode pour pouvoir faire des arbres et là je me suis très mal pris. Je n'ai pas encore saisi pourquoi je n'arrive pas à faire d'arbres. Il faut attacher la commode arbre à un objet tenu en main. Là j'ai passé sur la diamond euro. J'essaie de voir, à chaque fois ça me dit qu'on ne peut pas mettre d'arbres ici. J'ai essayé de comprendre pourquoi, je n'ai toujours pas encore pu comprendre. Je vais tenter ici, tâcher ici, de faire un arbre avec une autre façon en faisant un peu de déco. Il me semble qu'on faisait, on faisait une boule en faisant une broche, il me semble. J'avais fait comme la boule de l'arbre ici une fois. Il me semble que c'est avec un outil. Je ne sais plus quel outil que j'avais utilisé. Je crois que c'est ça en fait. Je reviens, je reviens dans quelques instants. Et Rhe. Donc alors, c'est un BR sphère. D'abord, il y a deux moyens de faire une sphère. En utilisant sphère tout simplement avec la hache à la main. Sphère, je choisirais par exemple 31. 31, 4 imagine. C'est du bois, je crois. Et on tape entrée. Ah oui, il faut la taille. On met de 4 autour de nous, plutôt 6 autour de nous. Il faut une simple virgule ici. Plutôt 8 virgule espace. Et on a... 31, 4 c'était ces petites choses là. Donc évidemment, même en faisant Handu, qui veut dire des fers, j'aurai certainement ces petites choses à terre qui traînent. Ces petits loups tombés par terre. Il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir toutes ces petites choses à terre puisqu'elles consomment de la mémoire sur l'ordinateur. Et voilà quoi. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi la sphère en creuse. J'aurais pu regarder le bois, c'est combien ? C'est 5. Et les bûches de bois sont 17. D'accord. Je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, en utilisant le 17. Pour voir ce que ça fait. Ah pardon. Vous voyez, attends, je fais Handu. Je refais. Je refais. Redou. Et je reviens dans deux secondes. Alors, en fait, j'ai cherché, j'ai été chercher la commande permettant de se déplacer d'un espace vide à un autre espace vide, en passant à travers les obstacles, grâce à Word. C'est la boussole qui le permet. Alors, la boussole, elle se trouve dans quel endroit ici ? Je pense que par ici, peut-être ? Où est-ce qu'elle peut-être ? Qu'est-ce que c'est compliqué ? La montre, elle a tout solide. Faisons un peu le ménage dans mes sacs. C'est les barbes actifs, mais voilà. Bon ben, ça aussi. Ça ne nous sert plus à rien du tout. Je garde quelques blocs afin de ne pas en manquer. C'est toutefois le besoin sans faire ressentir. Et tout bêtement, j'ai jeté la boussole. Ça me rend compte. Donc, ici, en cliquant droit, on se déplace à travers les murs. Disons que, pour repère, je peux mettre, par exemple, des blocs que j'ai. De temps en même temps, ça. Ici, par ici, on en mettrai deux. J'en mettrai deux. Je ne sais pas si je suis exactement du côté opposé, exactement en face. Et voilà, je me retrouve de l'autre côté. Ça, c'est la petite astuce. Bon, alors, vous voyez ici, la boule qui a été formée. Elle a été formée de manière pleine, je crois. Oui. On peut faire la sphère de toute façon creuse. C'est HCR. On refait pareil que tout à l'heure. On fait 17 comme bloc. Virgule. 6 de largeur. Là, notre sphère, elle est complètement vide. Là, j'ai cliqué pour sortir. Et on a ça. Bon. Toutefois, il n'y a pas que celle-là. Parmi les sphères possibles. Ça va donner le même rendu. Le même résultat. J'utilise là mon épée enchantée. Peut-être qu'étant enchantée, je ne sais pas si elle va être acceptée. Mais je fais BR sphère. BR qui est sans doute videoproche. Brosse. On se servira alors d'un outil comme étant une brosse. Pour pouvoir créer à distance, depuis au loin, créer la sphère. J'en ai 17,6. Je crois que c'est comme ça. La messe. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé donc ? Je ne sais pas comment... Ah oui. Je reviens. Donc on run. Je vois qu'il y a un... Il y a juste à écrire, à taper le... Le bois quoi. Il faut une seule slash. Et ça donne obligatoirement quelque chose de 4 de large ou 6. A moins qu'alors... Peut-être en faisant sphère... Il fallait peut-être dès la première sphère choisir. Si je choisis de faire H sphère... Dissepte... Non. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas choisir le rayon. Le radius de ce que... Ah oui. Peut-être en faisant BR sphère. On choisit après l'arbre de 6 par exemple. Ok. D'accord. Alors... Ici on peut faire... Une dernière forme de sphère à distance en faisant comme une brosse. Une brosse au loin quoi. Je défais. Donc... Ça se rappelle sur les brosses. C'est intéressant, ça peut être intéressant. C'est intéressant. J'ai fait une petite forme... Un... On va dire... Un... 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 avec deux de là je pense ok vous voyez je monte volontairement je vais redresser un peu comme ça je vais redresser légèrement encore et je vais repartir du côté comme ça comme ça ici ça a l'air d'être un peu de forme arrondie enfin courbée je peux toujours utiliser ce mouse command pour lisser peut-être après pour l'instant on va s'en tenir à cela je vais faire partir depuis ici le second départ de branche pour voir et depuis ici comme ça on ne peut pas aller trop loin sinon pardon notre arbre va aller un peu déséquilibré et ce ne sera pas naturel du coup ici je vais augmenter la portée de cet arbre pardon je me suis coincé à l'intérieur la portée de cette broche sinon elle est un peu large elle est un peu large mais voilà voilà et je vais bien faire préférer un petit peu ici d'ailleurs je vais du d'ailleurs je me suis complètement trompé je voulais partir sur du 2 il sert de 1 ou enfin juste 1 pour pouvoir faire des plus petits bon chaque joueur à la fin comme ça il faut toujours garder le soucis d'équilibre de l'arbre comme ça je pense que là ça va avoir une amie au plus naturel je m'y suis pris un peu à la va vite j'observe un peu ce que s'est passé ici ma courbure n'a pas l'air assez enrondie comme ça ce serait intéressant peut-être à distance de faire avec de l'air bon je serais enfin je crois que c'est 0 un petit peu de trou comme ça mais sans forcer, sans exagérer donc il y a une petite il y a un petit peu de c'est un petit peu de lait mais que voulez-vous je vais faire du 17 il y aura juste 1 encore on va placer une ici un peu ici ça m'a l'air déjà beaucoup mieux ici je voudrais bien arrondir en glissant je ne sais plus quelle commande utiliser pour smooth je reviens et c'est simplement ça c'est la smooth smooth c'est ce qui veut dire lisser en anglais smooth il faut que je me place en regardant vers l'endroit que je souhaite glisser comme ça et je tape slash slash smooth ah oui il faut que je sélectionne bon ben je vais sélectionner ici à là parce que ça va faire ça comme ça et voilà quoi et smooth ça c'est là ça se pose dans pose 2 position 2 donc j'ai sélectionné toute cette branche je pense que smooth doit marcher quand même ça a marché un peu donc ça n'a pas été extraordinairement je peux refaire smooth à l'infini afin d'avoir quelque chose qui me semble bon par exemple comme ça par exemple comme ça bon là ça va sembler être plus mosé encore plus à plus machin cependant j'aurais bien voulu que cette zone là soit bien 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 quoi bien 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 refaite mais j'arriverai pas facilement quoi ça m'enlève que que les blocs que je ne souhaite pas qu'ils soient enlevés donc euh au pire on peut le faire à la main parce que évidemment ça sous-entend que les les euh les branchages ploient vous voyez ce que ça veut dire ploient ploient sous le sous l'effort des branches du branchage en fait ploient c'est à dire euh se penche se plie euh plie euh se plie en fait se plierait sous l'effet l'effort des 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 du 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 ved du en même le heures il measured ce est des ām est le on temps C'est peut-être pas là que je voulais que ça soit mieux. Je vais le mettre plus ici comme ça. Un peu mal placé, mais c'est pas bien méchant. Il suffirait qu'on casse 2 ou 3 blocs en manuel. Comme évidemment, ils ne sont pas aussi carrés les arbres. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, mais un véritable arbre serait beaucoup plus naturel. Ici, on l'a fait de façon assez aléatoire. Ce qui n'est pas déplaisant, on regarde l'aile, mais après, on voit là-bas. Ça m'a l'air d'être beaucoup plus sympathique comme ça. Ici, je devrais renforcer la tenue du premier branchage. Parce que ça n'a pas l'air assez strong ici pour tenir un... Ensuite, je vais laisser ici de manière assez... assez... assez petit. Un blue parce que... Ça ne me met pas comme je le souhaiterais. Donc, je vais juste glisser ici un petit peu. Je me place ici en position 1. Et je descends jusqu'à là en position 2. Et je fais ce mis. On voit ce que ça donne. Donc, ça va un peu glisser. Un tout petit peu. Je le refais. Un blue, un blue. Ça ne va pas glisser comme je le souhaitais. Je voulais en fait vraiment rabrouiller certains endroits. un peu. Et ensuite, placer au-dessus une seconde petite broche comme ça. Est-ce que c'est ce que je voulais ? Ah, voilà, ici. Est-ce que je voulais enlever ? Je vais absolument un petit peu là. Est-ce que je veux vraiment enlever ces deux trucs ? Est-ce que je veux vraiment enlever ces deux trucs ? On va les enlever. Je vais les enlever quand même. Ici, je le fais de manière à ce que ça met l'air plus naturel la manière dont se comporte le brochage. Il ne faut pas que ça soit trop non naturel. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui ait l'air d'être supporté par une structure trop faible. Il ne faut quand même pas que ça soit trop anormal non plus. Le smooth lissage, commande de lissage n'est pas assez à mon goût. Ça ne me donne pas le résultat comme je souhaite. Je suis obligé de faire un requin. Voilà ce que je veux manifester au mieux. Ici, là, c'est assez désordonnée. C'est un peu plus... courant. Bon. Ça, c'est déjà une partie... On va dire qu'il est un peu... un peu comme les liens. Je vais rajouter un peu de pied ici. Là, ce tableau. Ah bon ? Ça ne descend pas dans le sol. Ça ne descend pas plus profondément. Ah si, d'accord. Mais en fait, c'était coincé. De reste, je vais le tailler soit avec la couronne de lissage, soit avec... ici. Je pense qu'on va... le smooth. Je n'ai pas vu ce que ça a fait, mais il m'a semblé que ça a fait quelque chose d'assez... d'assez lisse. Je n'ai pas pu voir. un peu comme ça. Bon. Je continue de faire... quelque chose de plus... plus fort. Ici. Je lui fais en fait des racines à cet arbre. ça veut cliquer deux fois le... Je clique deux fois sans faire exprès. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Sans doute il y a un petit bloc quelque part. Donc là, j'ai fait une racine qui est censée entrer dans le sol. À l'aide de la commande masque. Euh... L'herbe... Pardon. L'herbe... C'est deux. À l'aide de la commande masque. Je vais masquer le sol de la sonde. Non. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le mettre... Ici comme ça peut-être. Et faire un peu déborder. Il y a des grammes. Il y a même ici. Smox. Riennes. C'est pas mal. Mais voilà. Ça c'est pour ancrer vraiment le... Bon. Un doux. Je pense que je vais faire un peu plus par là. Alors j'ai eu un petit souci de plantage. Le PC. Alors je disais que j'ai... Je fais ça afin que les racines se poursuivent dans le sol. En fait. Alors j'utilise avec... Une petite bonne... Avec attention le truc là. Pour que ça puisse pas... Trop déborder sous terre de manière intempestive. Et sans que ça soit trop laide en plus. Comme ça ou pas. Ça va pas la payer. Donc ici on a peut-être quelque chose qui est assez intéressant. Je corrige un peu les... Des... Des petits ratés. Comme ça. Pour bien voir que ça sort. Et que ça rentre sous terre de manière... De manière assez lisse quoi. Et d'ailleurs. Il serait bien qu'on puisse remplacer des blocs ici. Là. A ici. Par des blocs pochés. En fait. Je ne sais pas comment... Quelle... L'idée... L'idée du... 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 Puis ... Du... Je vais regarder ça et je regarde rire. Et... Derron. Si je souhaite mettre le bois dans ce sens. Il me semble que je peux avoir son information en utilisant l'outil, qu'est-ce que ce sera une épée enferme, quoique une hache sera plus semblante à celle qu'on a déjà. Ici on a l'idée, la position, on peut vérifier que c'est ça, oui c'est ça, 17, 8, 13, je ne sais pas comment on utilise 8 et 13. 7, 13 peut-être, je vais tester, 7, 13, voilà ce que ça dit. Par contre, c'est très étrange la manière dont ces blocs sont formés. Il semblerait qu'il n'y ait aucune surface. Alors, il y a certainement eu une erreur quelque part. C'est la première fois que je vois ça, je vous le dis. Moi j'ai jamais vu un truc comme ça, c'est la première fois. Mais bon, évidemment c'est bien le bon bloc. Je pense qu'il s'agissait surtout de 7, 8 en fait. L'autre ça devait être quelque chose, une information, un autre style de chose. Et grâce à cette information, je pense que c'est intéressant d'aller là, jusqu'à ici, sur mon pied donc. Et de changer le 17 que j'ai mis là, par 17, 13 je crois, c'est ça ? 17, 8. Alors, on remplace, replace, 17, 17, 8. Je sais que le weather clear fera du bien, soulage notre petit ordi. Je fais comme ça. Cependant, je me rends compte en fait, que c'est pas intéressant pour le bois au sol. Puisque ça donne pas une impression, ça donne pas un rendu. C'est agréable au niveau de l'implantation au sol en fait. Parce que ça fait pas sol, ça fait trop comme ça. Donc, je vais au sol. Et uniquement au sol. Et je remplace son inverse de ce que j'ai fait parce que j'aime pas... Ça me semble pas cohérent dans le sens que j'ai fait. Ici, bon, on peut laisser parce que ça montre bien que ça descend dans la terre. Et vraiment, on sait vraiment... Je sais pas dans quel sens c'est déplacé, mais bon, pour être plus logique avec la continuité de la texture ici, on va dans le même sens. Voilà. Ici, pour tout cohérent, je voudrais qu'on aille comme ça. Comme ça, on peut laisser aussi le sol. Là, ça me plaît bien comme ça. Ici, il s'agirait de continuer. Mais je vais pas refiner les racines. C'était juste pour pouvoir montrer qu'il y a... Là, ce serait bien de faire une racine. Ce serait bien peut-être de faire une racine qui descend totalement. D'ailleurs, je m'empêche de le commencer. Masque 2 ou bien ? Parce que c'est masque 2. Je vais mettre un masque de 6. Parce que j'ai envie que ça aille bien... Ah, yo ! Quelle commande avais-je utilisé ? B1, C1, 17, P6. Masque 2. Ah, masque 6. C'est le masque 2 que je dois... Masquer l'herbe, en fait. J'ai sans doute masqué des choses qui étaient sous terre. Très profondément sous terre. Voilà. Masque 2. La taille est trop large. Je me suis fait... C'est mirouré. Ah oui, c'est vrai. C'est beaucoup 6. Oui, oui, 6, c'est de beaucoup mal. Je vais me mettre ici, comme ça. Comme ça, là, là, comme ça. J'aime bien la manière dont ça rentre sous terre. Et après, je vais m'arranger pour... Je ne sais plus comment... Je ne sais pas comment on fait pour enlever masque. C'est sûr. Comment on fait pour annuler la position de la... Je vais... Re... Donc... Ah mince. D'accord, ça a enlevé juste et puis maintenant ça remet. Et puis, ce serait bien de faire ensuite. Continuer. Souter. Aïe. Ah oui, c'est gros. Ah c'est gros. C'est gros. C'est gros, c'est gros. Même... Oups. Même de 1, je me demandais est-ce que ça ne sera pas trop pour moi. Là, voilà ce que je voulais faire. Je vais m'arranger pour le faire après. Mais voilà quoi. Un peu comme ça. Et après, il s'agira de... Il s'agira de... Visser un peu ici comme ça. D'ailleurs, je l'ai pratiquement terminé mais... Il faudrait le faire avec un peu plus d'attention. Un peu plus d'attention. Un peu comme... Un peu plus d'attention. Un peu plus d'attention. Un peu comme les mecs qui aperçoivent. Un peu plus d'attention. Ah oui, ça s'est rentré dedans comme ça, c'est ce que je voulais faire en fait, pourquoi ça me le fait deux fois de suite comme ça, je ne sais pas pourquoi, ce que je voudrais avoir, là on va avoir forcément des oiseaux, des papillons, voilà comme ça que je pense que c'est intéressant, c'est un peu intéressant comme ça, ensuite c'est à voir, là j'ai une petite sensation quand même de peaufinement meilleur, il me semble que c'est mieux peaufiné comme ça, après, c'est une petite couche de bois supplémentaire serait bien, comme ça, voilà, je ne sais pas si ma voix va sortir bien sur le hausson, enfin, il est vrai que, il est vrai que ça n'a pas l'air si bon, même, comme arbre, vu de là-haut, ça donne quelque chose un peu chaotique des fois, mais ce n'est pas non plus très évident, ça n'est pas non plus si évident, quoi, donc évidemment, là, l'affaire du tronc qui déborde bizarrement, il faudrait que d'ici à là-bas, d'ici à là-bas, j'ai la même chose que tout à l'heure, d'ailleurs, je me suis m'appris d'ici à là-bas, j'ai ça, quelque chose dans la position de ce sens-là, alors 17,4, au lieu de 17,8, donc, je vais 17,4, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air mieux comme ça, ça m'a l'air déjà un peu mieux, et puis au sol, on va s'en foutre un peu, pour que ça ne soit pas non plus trop carré ici, je vais mettre un peu de relief comme ça, pour que ça donne une impression de diversité au niveau de la dimension comme ça, là, et je remplace ces deux ou trois cubes, déjà, et le reste, je le fais avec la commode, ici, jusqu'à là, donc c'est plus, ah oui, en fait, 17,8, 17,8, je remplace 17 par 17,8, donc ça ira fort, c'est moins, là, on s'en suit, on va mettre 17,4 pour un peu plus de rupture avec le fond là-bas, voilà, donc, bon, tant pis, je pensais qu'il y aurait eu, bêtement, j'ai été naïf, j'ai eu l'impression qu'il y aurait eu un changement d'orientation du truc, même au moment là-bas, je pense qu'il faudrait lister, je pense qu'il faudrait lister, environ là, plutôt cette zone en fait, où je suis à peu près, position 2, position 1, voyons, voyons ce que ça va donner, donc ça va mettre un cube qui partirait de là, à cette hauteur, qui pourrait aller jusqu'à là, à peu près, donc on va mettre position 2, ici, position 2, et je vais essayer de smooth, pour voir, de lisser, lisser le, le contour de ça, ça m'a, ça m'a l'air d'être un peu mieux, être un peu mieux, ça m'a, en tout cas, ça m'a donné quelques, quelques petits, quelques petits blocs, de différents, quoi, là, c'est déjà le trou, donc je vais mettre, pour que ce soit debout, hop, voilà, et je vais mettre, pour que ce soit debout, hop, 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 hop. Et voilà ! Bon, ça c'est pas assez soudre. Voilà ! Ici, ce que j'ai réalisé là, Alléan, on va dire Alléan, Moyen, Moyen quoi, pour l'instant, mais si quelqu'un veut commencer sans avoir à utiliser ses petites menottes, ses petites mains, il peut déjà avoir ça comme base de travail de son prochain arbre. Ça lui permettrait déjà de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, j'ai ça en place en fait. Ou est-ce que c'est clair ? Parce que ça le fait bien. Et en tout, je veux qu'il y ait moins de ratus. Comme ça, ça m'a l'air mieux. Bon, voilà. Alors, ici, au niveau du haut du sommet, c'est moins le carreau comme ça. Ici, au niveau des brochages, je vais utiliser la même épée et taper la commande brush.re. Alors, je vais utiliser la commande habituelle, BR sphère, pas brush. La commande bien précise, c'est brush sphère, 95% leaves, qui veut dire feuilles, feuillage, 5% log. Log, je ne sais pas ce que ça veut dire de boire. Alors, oui, il n'y a pas d'espace ici. Donc, alors, ici, on peut avoir, ici, un ensemble composé de brochages et de petits bois épars. Bon, le bois n'est pas spécialement rattaché les uns aux autres, mais ça donne une illusion, un effet visuel qui est pas mal. Ici, là, on peut faire un peu plus gros. Comme ça, histoire de montrer un petit coin assez gros, épais, comme ça. Je ne voulais pas qu'il soit aussi haut, en doux, mais qu'il soit ici. Comme ça, par exemple. Il faut gonfler le feuillage de manière assez sensible. Parce que, évidemment, notre arbre n'est pas minuscule. Donc, alors, un petit peu de branchage, ça signifierait qu'il y a quand même pas mal de troncs. Comme si peu, si peu quoi. Donc, il faut en ajouter en conséquence. Et c'est pourquoi je rajoute, je rajoute quand même, je rajoute légèrement ici. Voilà. C'est pour ne pas déborder sur l'autre ici, que je ne vais pas trop loin à chaque fois. Là, d'ailleurs, je vais descendre un peu pour pouvoir équilibrer un peu le fait que ça soit par rapport à l'autre qui est un peu en hauteur. Comme ça, comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas non plus le truc quoi, le résultat final. Comme je vous dis tout à l'heure, ça donne juste une impression déjà. Et ensuite, quelqu'un qui a envie de peaufiner. Pour ce truc, ce truc de départ, il est déjà pas mal quoi. Il est déjà vraiment pas mal. Et il a juste plus qu'à ajouter des petits coups de ciseaux dedans quoi. Des ciseaux entre guillemets. Pour lui donner une forme assez sympathique quoi. On peut juste le faire en tournant autour comme je fais. On n'a pas besoin de plus que ça pour avoir déjà ça. J'aurais pu le faire d'un radius plus épais. Je ne sais pas si on peut. Je vais mettre sphère 6 par exemple pour voir ce que ça donne quand je fais ça. Donc voilà. Ça m'a complètement occulté toute la zone là. Mais ce n'est pas non plus mauvais. Je fais un de pour voir à quoi ça ressemble à ça. D'accord. Je pense que je vais le placer un peu plus ici. Du coup, pour ne pas cacher ça et ça. On est vraiment plus basse que ça donne. Un peu à cette hauteur. Ok, ça me donne quelque chose d'assez intéressant. Bon, ici, il faut imaginer que le brochet l'avait poussé déjà. Ça avait recouvert ici comme ça. Il n'y a pas mal. Je vais réduire un peu le radius. Je vais le mettre à 2 ou à 4. Je vais faire un petit départ de feuillage ici. Comme ça. Ici, bon, je vais rajouter juste en-dessus là, à ce niveau-là. Pour pouvoir donner une impression de stabilité à la branche ici qui est un peu large. Bon, ça a caché un peu la branche qui était là. Mais ce n'est pas bien grave, je crois. Là aussi, ça va un peu cacher. Il suffira de lisser ça avec un peu de... Avec une commande pour pouvoir voir la séparation entre les branches. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'est intéressant de voir cette branche-là qui part. Sachant qu'on saura qu'il y a en-dessous quelque chose, quoi. Il ne faut pas non plus... Je suis partisan de ne pas nous donner trop... Trop de feuillage. Pourquoi ? Parce que ça... Ça n'est pas le... Ça n'est pas aussi... Ça ne peut pas être aussi grand que ça, quoi. Normalement, ça n'est pas aussi grand que ça. Ça, c'est un arbre sur Minecraft, je parle. Ça n'est pas aussi grand que ça, donc... Ce que je veux dire, c'est que... Il faut garder en tête que c'est... Ça n'est pas la réalité, quoi. On ne cherche pas à atteindre la réalité, mais on cherche à faire quelque chose qui soit plus ou moins acceptable par Minecraft, quoi. Je crois que c'est un peu trop visible ici. Ça gâchait un peu l'image que ça a. Ça aussi, c'est un peu trop visible ici. Voilà, quoi. Il faut qu'il y ait juste à l'intérieur deux ou trois petites branches, comme ça, qui traînent par-ci, par-là, et voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des branches qui sont intempestivement à l'extérieur de la structure en feuille, quoi. Ça ne semblerait pas simple, pas normal visuellement. Et voilà. C'est ce que je voulais réaliser dans cette petite zone. Je sais que là, il y a un petit trou dans l'arbre. Ce serait peut-être intéressant de rajouter une dernière branche avec un tout petit feuillage ici, comme ça, mais je ne vais pas le faire. Ça prend du temps, comme vous l'avez sans doute constaté. Sur ce, je vais mettre cette vidéo en 480 parce qu'elle sera certainement très longue. et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Allez, bye. Merci. Merci.